Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Revenons sur la présentation de vœux au chef de l'État, le représentant de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Les chefs traditionnels, rois et chefs religieux, chrétiens et musulmans ont aussi présenté leur vœu au président Alassane Ouattara. Ils promettent être à ses côtés dans le processus de modernisation de la Côte d'Ivoire. Le procès de Simone Gbagbo et ses co-accusés pour atteindre la sûreté de l'État et acte de violence commis durant la crise post-électorale de 2010 a repris depuis hier et se poursuit. La jeune chambre internationale d'Abidjan a tenu sa rentrée solennelle pour l'année 2015. Elle veut s'engager dans la lutte contre l'ulcère de Burulich Eman Niamier. Freiner la progression de l'ulcère de Burulich en Côte d'Ivoire, mais surtout redonner espoir aux enfants souffrant pour la plupart de cette maladie. Ce sont là les principaux objectifs que s'est assigné la jeune chambre internationale d'Abidjan pour l'année 2015. L'organisation vient de lancer une campagne en vue de mobiliser des dons en faveur des enfants victimes de cette pandémie. Nous avons l'habitude de faire des dons libres, non libres chaque année. Cette année, nous avons voulu aller plus large et de réhabiliter le centre, là où même vivent les enfants, parce que ce centre est en élaborement. Nous avons voulu également réapositionner la bibliothèque, justement, disant que les enfants qui sont internés au centre de l'ulcère de Burulich puissent en même temps pouvoir étudier, puissent aller à l'école, puissent se mettre à niveau, même titre que leurs amis qui ne sont pas malades. Cette campagne a été lancée lors de la rentrée sur l'annelle 2015 de la jeune chambre internationale d'Abidjan, rentrée sur l'annelle au cours de laquelle ont été présentés les dix nouveaux membres du comité directeur. L'ulcère de Burulich est une infection chronique débilitante de la peau et des tissus mous pouvant entraîner des déformations. Selon les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des personnes affectées par cette maladie en Afrique sont des enfants de moins de 15 ans. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafondo, a rencontré hier mardi à Ouagadougou les organisations de la société civile et les partis politiques. Les échanges emportés sur le bilan de la transition et sur les préparatifs des élections à la fin de la période de transition en novembre 2015 ou plus tard. En attendant le calendrier électoral, tous les acteurs préfèrent l'organisation d'élections groupées pour des raisons budgétaires. Quant au Burkinabé vivant à l'extérieur du pays, ceux de la Côte d'Ivoire par exemple, ils pourraient patienter encore avant de prendre part à des élections. Le secrétaire général de l'ONU, Banki Mounov, est réduit de 2 000 hommes les effectifs de la MINUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Malgré la persistance des rébellions dans l'est de ce pays, le secrétaire général de l'ONU veut donc priver cette force d'environ 10% de ses effectifs. L'idée est d'avoir une force réduite mais plus réactive. Après la tentative de pouche manquée, le président Gambien promet de se débarrasser des meneurs de l'attaque jusqu'au dernier. Yaya Djamé a prononcé un discours très musclé devant ses partisans, rassemblés devant son palais de Bandjoul la nuit dernière. Et puis pour terminer, la cuiche de l'avion d'air Asia a été repérée par l'armée indénézienne. Elle pourrait contenir les boîtes noires de l'avion essentielle aux enquêtes. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada